ah 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 Salut les amis c'est MM Simulator on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur My Summer Car Déjà je vais commencer par commencer par voir mon café parce que ça fait pas longtemps que je viens de me lever mais déjà c'est pas grave j'aime bien comme ça bah j'aime bien que ce n'est pas trop chaud et tout donc j'ai déjà acheté toutes les pièces pour le le véhicule on va commencer aujourd'hui par monter le moteur je vais pas faire une vidéo aussi longue que la dernière fois donc ce que je vais faire je vais monter le moteur jusqu'à pouvoir en fait le plus vite possible pour pouvoir la monter en fait sur le sur le machin donc voilà donc on va essayer de se faire ça assez vite pour que ce soit un maximum intéressant pour vous que pour moi parce que voilà j'ai pas envie de m'emmerder j'ai pas envie de vous emmerder non plus donc on va se faire ça assez vite hop on fait ça comme ça il a été d'oublier des pièces enfin de préférence en tout cas tac donc après en gros moi je vais tout filmer d'un coup je suis au clavier et quand j'aurai fini de remonter la voiture je prendrai les pièces en même temps comme si on est tranquille euh merde hop donc je suis au clavier et quand j'aurai fini de remonter la voiture je prendrai le le volant pour conduire le G27 hop donc on passe sur 2 hop on fait F je pense hop donc il y a une clé en plus depuis la dernière fois que j'ai fait ma vidéo euh tac 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 donc vous m'en voulez pas j'utilise euh les euh micro les macros pour pouvoir euh visser plus vite les macros de ma souris parce que la dernière fois je crois que j'utilisais pas les macros de ma souris c'est un peu chiant de faire les roulettes sans arrêt alors j'utilise les macros de ma souris voilà donc euh tac là on remet un là alors on prend le bloc moteur on le retourne et on va foutre les pistons dedans après on va mettre le petit joint de culasse euh il est où ? donc comme je l'ai dit dans l'annonce je vais remonter la voiture d'origine donc avec tout euh toutes les pièces d'origine quoi jusqu'à qu'elle puisse rouler et on va aller la faire homologuer euh pour euh pouvoir après peut-être euh si j'en ai l'envie on va dire euh de faire la course parce que là en gros en une semaine euh je me je vais euh je dois faire toutes les vidéos pour le mois de janvier on va dire dans quelque sorte donc ça va être vraiment euh un pari assez risqué voilà pour moi parce que au final si en une semaine j'ai pas fini euh toutes mes vidéos du mois de janvier euh après va falloir que j'attende un mois de mars ou avril avant de pouvoir faire des vidéos quoi euh 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 je vous dis ça n'importe comment parce qu'au final je pourrais peut-être en refaire d'ici là mais euh deux trois quoi donc j'ai comme objectif que les vidéos durent à peu près 30 minutes et euh là pour l'instant on en est à trois voilà tac donc là je suis euh avec mon micro ma nouvelle carte son ma carte graphique donc le jeu a pas un pet lag ça j'adore c'est mais ce jeu il est pour les lags il a jamais été très chiant en fait c'est pas un jeu qui lag donc euh comme vous avez peut-être vu dans l'épisode d'annonce en fait j'ai eu pas mal de mal à ramener toutes les pièces et euh en même temps euh de de parce qu'en gros j'ai eu un crash quand je suis allé chercher les pièces aussi j'ai eu une amende par les flics mais bon vu que j'ai cité les jeux je m'en prends un peu ils m'ont niqué 1000 balles c'est de bande d'enfoirés et euh donc voilà donc que vous dire de plus euh après si euh vraiment euh je vais vraiment très vite et puis qu'au final euh j'ai le temps euh de faire plus j'en ferai un peu plus mais là pour l'instant j'en suis qu'à 4 minutes donc ça devra aller mais je pense que par rapport à la dernière fois ce qui me fait gagner vachement de temps c'est les macros parce que la dernière fois quand j'ai fait la première vidéo d'une heure et demie et que j'avais tout accéléré et tout j'avais pas les macros donc je pense que c'est pour ça que là euh avec les macros ça passe bien mieux au final je sais que normalement faut pas faire comme ça non faut faire en escargot mais bon là c'est un jeu réaliste mais pas trop non plus donc là non j'ai rien oublié si je me trompe pas donc là on va mettre euh le euh merde le euh merde le collecteur d'échappement ou la tubulure comme vous voulez euh où est-ce qu'elle est ici je crois qu'elle est non ça c'est l'admission non merde ça c'était l'échappement ça c'est euh ça c'est froid euh ouais c'est plus sûr donc voilà j'ai pas encore tout ça fait un moment que j'ai pas joué parce que c'est vrai qu'au bout d'un ça m'a saoulé donc il y aura pas mal de vidéos sur ce jeu sur d'autres jeux euh donc euh voilà merde donc euh faut que je reprenne les des touches donc là c'est pas les mêmes mais ça doit être du 10 je crois parce que j'avais pas vu en fait sur la première partie qu'en fait il y avait les les tailles euh des vis en fait et donc ça c'est vrai que c'est un peu con il a vraiment été vachement con là bas dedans euh par contre merde je vois c'est lui que je veux euh non c'est pas lui on en prend de lui c'est moi en fait j'ai toujours fait un peu au pif et j'ai pas forcément chercher un des par rapport aux tailles euh non c'est des petits hein c'est pas des gros non c'est pas ça bon on va chercher les plus gros euh ouais bon ça me paraît un peu bizarre hein euh là on va vraiment dans les très gros là il y a un con qui doit être bloqué pas de chez moi ou quoi là des bottes parce que j'entends une voiture qui tourne autour de chez moi je sais pas si vous l'entendez aussi ouais 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 maintenant bon bah en fait c'est ça le plus chiant du jeu en fait ah j'ai ma barre fond qui s'est mis automatiquement en veille donc là je suis bien installé pour l'instant donc on va essayer d'en profiter ok c'est celle là c'est un peu chiant hein c'est pas normal ça Dame Ginette ça peut pas dire qu'il faut ça euh oupla non non mais ça normalement c'est pour les bougies ça donc j'essaye de 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 voir mais euh on va essayer de se rapprocher un peu c'est quoi cette vis ? non 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 ça va ça va je pense y'a une vis qui s'est éclairée ici mais ah voilà ouais c'est bon j'ai tombé la peau donc tac donc euh donc comme vous le voyez ça va vraiment vachement plus vite pour visser tout le bordel avec le macro je sais que c'est un peu cheaté mais euh il y en a pas un dessous ? voilà voilà il y en a là donc tac 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 euh où est-ce qu'il y en a un autre ? il y en a pas un autre ? non il y en a pas un autre donc on va mettre aussi peut-être celui d'admission et après on va essayer de foutre parce qu'en gros je parle de l'admission parce que euh c'est la même taille en fait voilà donc c'est pour ça en gros si je veux visser tac je sais que c'est les mêmes dimensions et que j'ai pas à me casser la tête voilà pourquoi je vous dis on met l'admission quand même un peu avant parce que comme ça moi j'ai pas à changer le... la taille donc voilà taille des vis euh... donc euh... là il en reste une encore donc j'espère que le son est bon, que vous entendez bien ma voix et tout parce que euh... voilà alors comment... ouais donc on va la tourner un peu parce que ça normalement ça doit être vers l'arrière donc hop tac non moi c'est le bloc moteur que je peux prendre hop parce que faut savoir que dans le jeu euh... si vous voulez prendre le moteur par exemple il faut prendre... il faut toujours passer par le bloc moteur et sinon tu peux pas prendre le moteur donc voilà donc ce jeu il est assez sympa euh... il est je crois euh... 11€ ou 20€ sur Steam moi franchement c'est l'un de mes jeux préférés en fait je l'adore ce jeu ok donc la voiture est dehors hein... on la repeindra plus tard peut-être je sais pas encore ce que je vais faire par rapport à ça euh... donc euh... toc 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 on se met en deux donc on essaye de... j'essaie de me placer bien excusez moi pour la petite vue là peut-être pas forcément très agréable on essaye de le faire assez réaliste quand même parce que sinon ça va pas le faire euh... euh... en fait j'ai vachement... euh... là je l'ai vachement rush au final j'ai mis 10 minutes pour mettre le moteur sur le drive mais en fait le truc c'est quand je l'ai fait la première fois euh... on va dire je me suis pas mal cassé la tête à comprendre euh... beaucoup de choses alors que... au final euh... il y a des trucs que j'avais pas compris il y a des trucs qui sont peut-être cons euh... parce que euh... moi je les trouve cons pour certaines mais euh... pour d'autres qui sont assez basiques euh... donc voilà mais bon euh... donc on va commencer un peu à monter on va monter euh... l'accessoire, la distrib et puis euh... après on verra le temps en fait moi c'est par rapport au temps, je veux pas faire des vidéos trop longues et... ou sinon je mets un petit bout de... 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 euh... de euh... un petit bout de... de merde non bah de la merde hein un petit bout de... je trouve plus du mot euh... un petit bout de carrosserie on va dire d'aménagement de la voiture je sais pas encore ce que je ferais, ça dépend euh... donc 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 je cherche mes trucs donc on va monter euh... le volant moteur avec euh... les euh... tous les composants qui vont dessus euh... tac 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 hop donc on va serrer ça donc je sais que le plus évident ça serait de mettre euh... la casse à outils au sol bien sûr hop par contre il y en a un qui tourne autour de chez moi ça me saoule je sais pas si vous entendez la voiture euh... qui... bon je sais que je suis un peu crado dans l'histoire mais... euh... le but c'est pour moi c'est vraiment... oh putain j'ai pris la bonne... j'ai pris la bonne vis marquez j'ai juste dans les commentaires et puis là c'est vrai que je suis vraiment content en ce moment euh... je sais pas pourquoi j'ai... j'ai beaucoup... pas beaucoup mais je commence on va dire après je sais pas si c'est... je sais pas mais euh... pour l'instant je trouve quand même que les nombres d'abonnés augmentent pas mal donc on va se satisfaire de ce qu'on a et puis continuez comme ça euh... j'espère que ces vidéos vous plairont euh... moi franchement j'adore ça ce jeu pour moi c'est euh... peut-être pas le jeu de l'année 2016 mais euh... il rentre en tout cas dans euh... mon euh... top 3 bon le seul jeu que... j'aurais peut-être pas mis dans mon top 3 c'est euh... en fait il y a beaucoup de jeux qui m'ont déçu cette année mais... non l'année dernière bah euh... c'est plus cette année maintenant euh... euh... qu'est-ce qu'il y avait comme jeu ? non moi par exemple euh... je sais pas si vous voyez mais... Astronir par exemple c'est un jeu qui moi m'a plu euh... je sais pas si vous c'est votre cas mais en tout cas moi il m'a bien plu et euh... donc voilà pour moi c'est un bon jeu en tout cas après je sais qu'il a été euh... beaucoup critiqué beaucoup qu'on a dit euh... ouais c'est dégueulasse et tout machin donc euh... mais moi j'ai trouvé... merde j'ai trouvé que c'était quand même un bon jeu et euh... après comme je vous dis chacun euh... son avis j'ai joué aussi à un jeu qui soit disant est mieux qu'Astronir qui serait euh... qui est le jeu euh... euh... comment il s'appelle ? euh... je sais plus comment il s'appelle il s'appelle euh... putain je trompais son nom euh... Astronir voilà j'ai dit quoi tout à l'heure ? c'est pas une connerie ? mais attends il me manque un truc là ? euh... non 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 ça va comme ça ? ça va ? euh... on va mettre ça d'abord tac alors... hein tac hop ce que j'aime bien dans le jeu c'est vraiment euh... l'aspect euh... assez bien euh... texturé quand même du jeu parce que au final il est vraiment... je le trouve vraiment euh... très complet pour un petit jeu comme ça il est très très complet je trouve et euh... moi franchement j'aime bien ça je trouve ça que c'est un bon jeu et tout hop donc faut le faire dans l'ordre hein les machins parce que si... ben à peu près si tu les fais pas dans l'ordre ben euh... parfois ça marche pas tout le temps en fait je sais c'est vrai que je pourrais baisser le moteur j'ai pas euh... j'ai été un petit peu con sur ce coup là euh... par contre normalement toi... j'ai dit toi c'est ça que j'oublie que euh... j'ai pas... ouais... ouais c'est vrai c'est sûr que si je me trompe de poulie ça va pas le faire donc euh... voilà hop donc euh... ouais le jeu a pas mal changé en fait depuis que j'ai fait ma première vidéo euh... en gros il y a eu euh... une nouvelle euh... euh... ils ont rajouté des trucs pour euh... comment ça s'appelle ? pour pouvoir euh... tuner on va dire sa voiture en quelque sorte et euh... que moi j'aime bien aussi ouais franchement euh... le jeu a pas mal progressé en fait depuis que euh... on va dire j'ai fait ma première vidéo découverte et euh... de remonter cette voiture donc là euh... j'ai essayé de faire attention et de ne pas mettre euh... en péril euh... mon let's play on va dire donc euh... voilà on est à 20 minutes de vidéo donc est-ce que euh... je pense que je vais m'arrêter après euh... parce que là en gros euh... je vais pas faire des vidéos euh... trop longues ni trop courtes attendez on va... euh... tu montes ou tu descends ? tu fais quoi ? bah tu dé... donc voilà hop on va descendre un peu parce que j'ai pas envie de me casser trop la tête et vous procurer un truc trop long après ça va être un peu chiant pour vous et au final après je vais avoir quelques petits soucis voilà hop donc voilà euh... tac hop donc n'hésitez franchement pas à me dire ce que vous en pensez après j'ai... là comme vous voyez peut-être qu'au niveau du micro c'est peut-être un peu compliqué parce qu'en gros j'ai un micro euh... assez sympa mais... il est un peu euh... léger en fait par exemple si euh... faut que je sois vraiment très près du micro pour que vous m'entendiez bien donc euh... j'essaye de faire de mon mieux allez donne moi la clé donne moi la clé salopard euh... donc on va essayer d'y aller hop franco après moi franchement ce jeu euh... tu peux pas juger un jeu de simulation quelque sorte sur son graphisme parce que à part peut-être American Truck Simulator euh... aucun euh... jeu euh... de simulation n'a des forcément jolis graphiques à part peut-être des jeux de conduite et encore euh... parce que c'est vrai que si on part sur du Forza Motorsport ou sur du euh... comment ça s'appelle ? sur du 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 du... ouais Forza euh... c'est les seuls euh... euh... qui ont un aspect graphique assez euh... joli on va dire au final hein... parce que... on va pas mentir on va pas se mentir hein... Forza est peut-être l'un des seuls jeux qui aujourd'hui a euh... Forza ou euh... ouuuuuh... Waterpomp... et ça c'est... Waterpomp... euh... ah non ça ça va là oui... non c'est moi je réfléchis un peu trop... euh... donc voilà... donc j'espère que aussi la musique vous plaît parce que c'est vrai que j'essaye de trouver de la musique assez euh... sympa euh... souvent je me prends des copyrights parce que je fais des essais on va dire avec des mashups des trucs comme ça donc pour avoir de la musique assez connue en quelque sorte donc euh... pourquoi je prends là dedans moi ? c'est pas là dedans du tout c'est dans les plus gros hop... donc là ça va... je trouve plus vite quand même que de euh... de euh... euh... de 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 de... euh... de mettre euh... les uns après les autres tac... donc... hop... ça là dessus... et là on... mais en fait j'aurais dû mettre la waterpomp avant parce que... c'est la même vis... là la même euh... les mêmes clés en fait que euh... le cache je crois donc euh... ouais... ouais c'est les mêmes vis... tant pis... attends j'ai eu un truc par là hein... non ? j'ai eu un truc par là ? ah mais ça devait être la... 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 ouais... ouais c'est la... la culasse allez hop... tu visse donc j'essaye d'être euh... un max précis hop... pour en fait faire vraiment vite... j'ai pas envie euh... j'ai envie de faire un minimum de de vidéos on va dire sur euh... le jeu enfin oui au final... mais que ça reste correct au final parce que je veux pas non plus euh... qu'au bout de 40 épisodes on soit toujours euh... là en train de monter le moteur etc etc... donc là on est à 20 minutes de vidéos un peu plus parce que je crois que j'ai dû mettre un petit peu après... oh putain c'est parfait... j'aime quand j'ai pas à chercher les... les vis... je vous le dis clairement hein... j'adore ça parce qu'en gros normalement euh... pour visser en gros il faut euh... comment vous dire ça... il faut euh... utiliser euh... pas les macros mais... ben après les macros il suffit de le programmer en fait par votre euh... tiens je vais mettre les bougies pour voir un peu ce que ça rend parce que j'ai pas testé avec la nouvelle clé là qu'ils ont mis donc slug 1... non c'est euh... ici... non... ok... non c'est là... tac... donc je vais tout serrer en même temps euh... slug 3... donc si le slug 1 c'est là... le slug 3 ça doit être ici... ah... bordel... hop... voilà... euh... donc on va essayer de faire un truc plutôt sympa... tac... 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 donc dites moi dans les commentaires... moi je le lirai qu'après en fait une fois que j'aurai fini la série... euh... ce que vous en pensez... parce qu'en gros là je vais les faire à la chaîne... en gros je vais monter la voiture en... en peut-être une journée... mais je l'ai déjà fait une fois donc je pense que ça devrait pas être trop compliqué pour moi... euh... voilà... mais... c'est le poutage de gueule ou euh... ok... ok... donc il y a encore quelques bugs... parce que visiblement là les... les... en gros on peut bien euh... le faire qu'avec la clé là... visiblement... parce qu'avant on pouvait le faire même quand on était pas en train de visser... donc c'est un avantage... parce que maintenant... vous vous rappelez peut-être la dernière fois j'avais essayé de la déplacer... la déplacer le moteur et en même temps j'avais dévissé une bougie... donc voilà... donc c'est plutôt sympa... voilà... on est à... 22 minutes de vidéo... euh... dans une vingtaine de minutes je sais pas exactement... euh... est-ce que je continue... est-ce que je continue pas... de toute façon là il reste plus tant de choses que ça à faire... euh... moi pour moi il est presque fini en quelque sorte... euh... donc euh... euh... je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo... je vais me remettre à flot... en terme de sieste euh... de faim... de pissou... et euh... de sommeil... et après on se retrouvera dans la prochaine vidéo... donc j'espère que cette vidéo vous a plu... c'était MM Simulator... et moi je vous dis à la prochaine... ciao 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 ! Sous-titres par Jérémy Diaz...